On a compris également dans votre intervention que la validité et la fiabilité des documents est extrêmement importante. Je vais laisser parler à ce propos, notamment sur les nouvelles technologies et l'utilisation des blockchains pour certifier les documents. Maître Denis-Pierre Simon, qui est président du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de Lyon. Mesdames, Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Madame la Présidente de son invitation. Les notaires francophones que je représente sont très honorés d'être présents dans cette assemblée et à ce colloque. Et nous soutenons vos travaux et les démarches de votre association. Il peut vous paraître étonnant d'écouter un notaire sur le sujet du colloque d'aujourd'hui. Pourtant, le notaire est un juriste expert, officier ministériel, qui confère l'authenticité et rend les actes qu'il reçoit incontestables. Il est un délégataire de la puissance publique et cette notion est importante pour la suite de mon propos. Le notaire est aussi un officier d'État civil. Il enregistre en France les PACS et authentifie ainsi cette union. Il apporte, lors des contrats de mariage, des mentions en marge des extra-actes de mariage et lors des successions en marge des actes de décès. Le notaire est aussi amené à fabriquer d'autres preuves pérennes, telles que le certificat de vie. On va dire ici en détail les conséquences humaines des enfants fantômes et de l'absence d'État civil. On connaît l'incidence économique de l'absence d'État civil. On connaît également le coût de l'usurpation d'État civil. Cette usurpation représenterait 600 milliards de dollars. C'est un chiffre officiel qui a été annoncé. Ce chiffre est vertigineux, bien sûr, mais il est pris à l'échelle mondiale. Cumuler ses incidences économiques devrait motiver chaque pays. Le notariat est une organisation fondée sur le droit latin. Il existe l'Union internationale du notariat latin consacrant la présence de la profession dans 86 pays dans le monde et dans 21 pays sur 28 en Europe. Cette réflexion notariale internationale, nous l'avons par exemple exercée il y a deux ans, en organisant avec Interpol, avec l'École nationale supérieure de police, avec le ministère des Affaires étrangères et avec la faculté de Lyon III, un symposium sur les enlèvements d'enfants. J'en profite d'ailleurs pour rappeler l'existence du numéro 116 000, qui est un numéro européen. Le travail de ce symposium, un travail interprofessionnel, a abouti à la construction d'un outil commun. Et avec cette précision, je veux souligner l'intérêt des colloques comme celui d'aujourd'hui, qui aboutissent et qui finissent toujours par aboutir. Nous avons également mené un travail sur les enfants fantômes. Vous connaissez, on en a parlé plusieurs fois, ce livre sur les enfants fantômes de Laurent Dejoie et d'Abdoulaye Harissou, donc préfacé par Robert Balinter. Et si certains d'entre vous souhaitaient avoir les références de ce livre, c'est devenu un outil de communication, et on a parlé tout à l'heure du film, et c'est un bon élément pour la cause. Cette même démarche, nous l'avons soutenue au niveau de la titrisation. Selon l'économiste de Soto, la pauvreté peut se définir par l'absence de titres. Cette solution de la titrisation a été développée et pensée sur différents terrains. Avec un titre, en fait, on peut obtenir un crédit. Quelqu'un qui n'a pas de fortune, juste le droit d'occuper une cabane, et bien s'il a un titre, il peut aller voir un prêteur sur gage, obtenir une somme, acheter un outil et développer une activité économique. Cette solution de la titrisation a été développée et pensée sur différents terrains. Ainsi, en Haïti, avait-il imaginé de procéder à des relevés cartographiques par l'intermédiaire d'un drone afin de pouvoir attribuer à chacun la parcelle, un droit d'occupation précaire, sur la parcelle qu'il occupait. Mais cette expérience n'a pas abouti parce qu'en face de chaque parcelle, il fallait mettre un nom et que certains ne possédaient pas d'état civil. Si l'on peut imaginer le remède de la titrisation pour les droits d'occupation sur les biens, par analogie, quelles preuves pourrait-on apporter pour le problème de l'absence d'état civil ? C'est bien sûr la question que nous nous posons tous aujourd'hui. A l'heure actuelle, l'une des solutions mises en avant est celle de l'état civil numérique. C'est ainsi que l'association Regards de Femmes s'est vue confier la mission par l'ONU de ce problème et d'élaborer la solution. La plateforme aujourd'hui créée est un premier pas vers cette solution et il faut féliciter l'association Regards de Femmes de cette première avancée tangible et efficace. Chaque notaire aujourd'hui, dans son travail quotidien, travaille à l'international. Et je cite un exemple qui m'est arrivé récemment. où un jeune voulait épouser une jeune fille et celle-ci n'arrivait pas à avoir les papiers de son divorce parce qu'il y avait eu la guerre chez elle et que les papiers avaient disparu. Eh bien, il ne pouvait pas se remarier. Voilà les problèmes auxquels on est confrontés, nous aussi, au quotidien. Mais l'état civil numérique, comment le définir ? Comment pourrait-on le mettre en œuvre ? Il existe une expérience actuelle en France que l'on connaît sous le titre de France Connect. Chaque personne en France peut obtenir une identité numérique en faisant une démarche sur Internet auprès du site de France Connect. Chacun complète les différents renseignements d'usage et trois vérifications sont faites. Une par mail, on vous envoie un mail avec un code, vous répondez. Une seconde, par SMS, on vous envoie un code sur votre téléphone et vous répondez. Et la troisième vérification se fait, en fait, par le postier, votre postier avec qui vous prenez rendez-vous et qui vient voir que c'est bien vous qui vous demandent une pièce d'identité, que vous habitez bien là. Et ces trois vérifications déclenchent la délivrance d'un état civil numérique. Je vous montre, je l'ai fait, moi, la semaine dernière. Vous voyez, c'est un certificat qui est ensuite délivré. Et en France, aujourd'hui, il y a un peu plus de 4 millions de personnes qui ont déjà obtenu cet état civil numérique. Donc c'était trois étapes réussies. Vous obtenez une identité et cela vous permet ensuite de faire différentes formalités et d'obtenir différents renseignements à différents papiers de l'administration sans plus avoir à justifier qui vous êtes. Il est intéressant de souligner l'intervention du postier qui vient confirmer vos déclarations. C'est en quelque sorte le tiers de confiance. Vous pouvez, je l'ai dit, ensuite faire des démarches auprès des administrations sans avoir plus jamais à démontrer qui vous êtes. Alors pourrait-on, pour chaque pays, imaginer un système simple, fiable et peu coûteux pour un tel état civil numérique ? S'il n'y a aucun problème à solliciter les facteurs de l'État, il faut imaginer un système plus sûr pour un développement mondial. Pour une certification de déclaration, on peut penser à la technologie dite de blockchain que je vais vous expliquer. Nous en parlions hier soir en partageant notre repas de préparation d'aujourd'hui. Une solution serait possible soit par messagerie Internet, soit par un message même audio sur une blockchain privée, gérée par une instance internationale garante de l'éthique. Une blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations avec trois caractéristiques majeures. Elle est transparente, sécurisée et fonctionne sans organe central. Elle est transparente, cela veut dire que chacun peut consulter l'ensemble des échanges inscrits sur la blockchain depuis sa création. Et s'il fallait être précis, je devrais parler de blockchain ouverte et de blockchain fermée, mais ce n'est qu'une question de personnes autorisées à cette transparence. La blockchain est sans organe et fondée sur l'échange bien connu des peer-to-peer comme pour les échanges des fichiers musicaux. Elle est sécurisée à plusieurs stades. D'abord lors de sa création, par un premier élément qui se rapproche de celui utilisé dans le monde bancaire par la technique de rapprochement entre le relevé d'identité bancaire et le code PIN, et par un second élément qui est un processus de certification que l'on appelle le minage. Ceux qui vérifient la transaction sont appelés les mineurs. La vérification ne se fait pas par transaction par transaction, mais par bloc de transaction, d'où le nom de blockchain.